... Bonjour Aurélie ! Bonjour Carole ! Ah c'est super, merci, merci d'être venue me voir. Je t'en prie, je te présente chez moi. Déjà tu sais ce que c'est qu'un dégât des eaux ? Bah dis-moi déjà. Alors ça concerne tous les dégâts liés par l'eau, comme son nom l'indique, les infiltrations dans tes fenêtres, dans ta toiture, les fuites liées à ton lavabo, à ton évier. Ça concerne tous les dégâts causés par l'eau, tout simplement. Déjà, est-ce que tu sais comment prévenir les dégâts des eaux ? Ah bah non, mais tu dois me dire justement. Bien sûr. Dans un premier temps, il faut que tu entretiennes ta maison, ça c'est la base. Là je vois que tu as des gouttières, donc il faut que tu les nettoies régulièrement. Quand tu pars, en cas d'absence prolongée, il faut que tu fermes les robinets, que tu coupes les arrivées d'eau idéalement, et que tu vérifies l'étanchéité de tes portes et de tes fenêtres. Ok, ok, ben on va faire tout ça, oui. Allons-y. Là je vais bien entretenir. Merci, là tu peux compter sur moi, mais en cas de sinistre, tu fais quoi ? Comment ça se passe ? Pour déclarer ton sinistre, c'est vraiment très simple. Soit tu nous contactes par téléphone. D'accord. Sous les 5 jours ouvrés. D'accord. Soit tu fais la déclaration par mail, ou si c'est possible, tu te rends en agence. De façon très concrète, imagine là, j'ai un dégâts des eaux et que ça abîme mes appareils électriques. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je te l'ai dit au préalable, tu fais ta déclaration, et nous, en nous basant sur ce qui apparaît sur ton contrat, le montant que tu as déclaré et le montant des tels dégâts, on va t'indemniser. Pour ce faire, tu nous fais parvenir tous les éléments que tu as, en l'occurrence les factures, des photos, et tu nous précises les circonstances du sinistre. Les démarches ne sont pas trop lourdes ? Dans combien de temps je vais être indemnisée ? Alors, tout dépend, encore une fois, de la déclaration que tu auras faite. Si le montant de ton dégâts est inférieur à 1 600 euros, on t'indemnise très rapidement. D'accord. Sinon, il y a un expert qui se déplace. Dernière question. Imagine, alors le cas extrême, la maison, elle est inhabitable. Je ne peux pas rester dans une maison inhabitable. Qu'est-ce qui se passe ? On te relâche. Le temps des travaux, selon ce qui apparaît pour les conditions d'assistance. D'accord. Merci. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada